Maître Bérard, comment allez-vous? M. Langevin, en pleine forme, en ce presque beau mois de juin. Ben oui, presque. Écoute, on a juste trois jours, troisième journée. Ça va s'améliorer. Il ne faut pas venir fou avec ça. Le Fred, quand même... C'est dit presque, justement, presque. Ça fait juste trois jours. La grande question ce matin, et tu n'auras pas 25 minutes pour faire une dissertation là-dessus, je te le dis tout de suite, mais est-ce que le Québec est raciste systémique? Parce qu'il y a une moitié de questions qui me va, l'autre, je ne suis pas sûr. En gros, je ne pense pas qu'on peut dire que le Québec est raciste. De manière générale, on ne peut pas dire ça parce que de toute façon, ça nous inclurait, toi et moi, ce qui serait absurde. Mais je n'aime pas de dire non plus que la France est raciste ou les États-Unis sont racistes ou, je ne sais pas moi, peu importe, que le Brésil n'est pas raciste. Tu sais, on n'est pas des blocs monolithiques. Les peuples, les nations, il y a des minorités là-dedans. Tu sais, c'est complexe. Alors, cette expression-là, donc, ne doit pas exister. Racisme systémique, là, on met ça dans la vidange. Attends un peu. Ça, c'est le premier volet de la question. Je voulais être bien sûr de décortiquer ça comme du monde. Premier volet, ça, pour moi, ça, c'est clair. Le deuxième volet, est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec, en France, aux États-Unis et au Brésil? La réponse, c'est oui. Tous les pays occidentaux, toutes les nations occidentales sont aux prises avec ça. C'est quoi du racisme systémique? Le terme le dit un peu. C'est que le système produit ce qu'on appelle des billets inconscients. Donc, inconsciemment, là, toi, moi, qui faisons partie d'un système XY, par exemple, en travaillant à l'hôpital de Joliette, à l'hôpital de Sept-Îles, en faisant partie du membre du corps policier du SPVM, on produit des billets racistes. On a des idées qui peuvent être racistes de manière inconsciente. On va engager un autre chum, Michel Tremblay, avant Mohamed Hage, par exemple. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est juste qu'on n'y pense pas. C'est un réflexe. Or, il y a des degrés de racisme systémique. Joyce Echaquan, c'est du racisme clair, net et précis. Si on va s'entendre là-dessus, ça m'a amené à sa mort. Le fait de refuser quelqu'un, de refuser d'invoquer, de convoquer quelqu'un en entrevue, c'est peut-être beaucoup plus inconscient, non assumé, etc. Donc, ça, pour dire qu'il y a des zones de nuances, il faut y aller doucement avec ça. Et ce que je n'aime pas, c'est dire tel peuple est raciste. Ça, c'est faux d'une façon ou de l'autre. Mais est-ce qu'on peut dire que le Québec n'a pas de racisme systémique? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça non plus. Très intéressant la façon que tu développes là-dedans. D'ailleurs, c'était la fin des audiences de l'enquête du coroner, dans le cas de Joyce Echaquan. Écoute, je ne veux pas dire qu'on n'a rien appris, mais c'est clair que cette personne-là a été victime d'un racisme violent qui a mené à sa mort. C'est drôle que tu dises ça parce que sur une autre citation, on me disait, oui, mais là, est-ce que ça vaut la peine cette enquête-là? Puis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine? Pas vraiment, donc. Il y en a un même qui a dit, oui, mais là, on agit de manière un peu raciste. Comment ça, un peu raciste? À partir de quand? Un peu raciste, c'est comme être enceinte ou être mort. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Dans ce cas-ci, je ne vais pas répéter sur tes ondes ce que les infirmiers et l'infirmière en fait préposés ont dit à Joyce Etchakwan avant qu'elle meure parce que ça ne se dit pas. Mais si ça, pour vous, c'est un peu raciste, j'ai peur de savoir pourquoi elle est raciste. J'aimerais ça que tu le répètes pour que les gens comprennent vraiment le sens de ton argumentaire. C'est important, je pense, de le mettre en relief parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas entendu ou qui ne pensent pas que c'est ça que ça voulait dire. Répète-le, s'il te plaît. Tu as raison, en fait. Écoute, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais là, on s'entend, Joyce Etchakwan, elle est en train de mourir sur son lit d'hôpital parce qu'on lui a donné des doses, je crois, de morphine qu'elle ne pouvait pas recevoir et elle leur avait dit. C'était de la morphine, effectivement. C'est ça. Et or, pendant qu'elle était en train de souffrir et de perdre la carte, on lui dit tout simplement vous autres, les Indiens, vous êtes bien bons pour fourrer, faire des petits puis venir brailler ici après. Ça, c'en est une. Qu'est-ce que tes enfants diraient s'ils te voyaient de même? Qu'est-ce que t'as pris en cas sous-entendu? Qu'est-ce que t'as signifié comme gaz ou peu importe? Et une fois qu'elle est décédée, puis là, j'en épargne une couple, peut-être les moins importantes, guillemets. Une fois qu'elle est décédée, il y a une, l'infirmière, elle a préposé, je ne le sais pas, elle a dit, bon, enfin, elle est morte, elle va arrêter de nous écoeurer. Et on lui a mis un sac à poubelle à poubelle sur la tête puis on l'a traîné dans le corridor. Et ça, ceux et celles qui ont vu ça, ce ne sont pas, c'est des tiers, c'est du monde indépendant qui n'ont pas de, par exemple, il y avait la fille d'une autre patiente qui était venue voir sa mère qui a tout entendu ça puis qui a vu ça. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, vous autres, les Indiens, vous êtes juste bon fourré, faire des petits puis venez brailler les sites après, puis tu refuses son traitement, puis tu te satisfais de sa mort ensuite, et là, tout ça, je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est les mêmes deux, trois, là. Si ça, ce n'est pas raciste, pour vous, les Indiens, ils sont bon fourré, faire des petits, puis je vais arrêter de le dire après, si ça, ce n'est pas raciste, je ne sais pas c'est quoi du racisme. Et là, ce qui est grave, c'est que dans un hôpital comme ça, ce qui est arrivé, c'est qu'on a causé la mort. Et moi, je suis désolé, mais j'appelle ça un assassinat. Il y en a qui trouvent ça trop raide, mais je m'en fous. Quand tu agis de cette manière-là, quand tu es payé pour soigner des gens et du fait de ton racisme, on va s'entendre ici, bien assumé, tu refuses de le faire et tu causes la mort, mais c'est un homicide. Je suis désolé, mais c'est un homicide. Et là, on essaie de dire, ah oui, mais là, on comprend qu'avec les autres... Non, non, il n'y a rien à comprendre. C'est un homicide. Tu as tué cette femme-là parce que vous êtes raciste. Et ça, franchement, j'espère que ça va mener à quelque chose. Et ce qui me désole encore plus, Michel, c'est qu'il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle les Amis de Joyce, notamment sa famille puis des proches puis des amis éloignés puis des gens qu'elle ne connaissait pas, notamment des Atikamecques, qui sont débarqués à l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est nous autres, ça. Là, à Joliette, ça, c'est pas de ma faute. À Joliette, c'est pas de ta faute non plus. Mais à l'Assemblée nationale, ça commence à être de notre faute à toi puis moi, parce que c'est là où se réunissent. Nos représentants. Exact. Nos élus, nos élus s'y retrouvent. Et or, ils ont fait déposer une motion, donc je parle des amis de Joyce encore, qui disait la chose suivante essentiellement, s'assurer que les Autochtones du Québec aient les mêmes droits de santé que les autres Québécois. S'assurer que les Autochtones du Québec aient les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes soins de santé que les autres Québécois. Puis je te gage que ça n'a pas passé. Le gouvernement de François Legault, la CAQ, a été le seul à voter contre cette motion-là. Et comme ils sont majoritaires en Chambre, la motion a été battue. Et cette motion-là, ou son essence, son contenu aujourd'hui, es-tu rendu haut? Non. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui va se pencher sur la question, puis je te gage l'argent de l'épicerie et une caisse de bière pour tout ce que tu voudras. Elle va dire que c'est ça, cette affaire-là. Vous refusez par une motion aux Autochtones le droit à avoir les mêmes soins de santé, c'est-à-dire pas mourir pour cause de racisme qu'aux autres Québécois. Ben oui, mais Frédéric, ils n'ont pas le choix de refuser parce que s'ils acceptent cette motion-là, c'est comme reconnaître ce qu'ils ont, c'est le contraire de ce qu'ils ont aujourd'hui, qu'il n'y en avait pas de racisme systémique au Québec. Voilà. Puis est-ce que c'est moi qui manque de neurones ou c'est une ironie mais absolument magique? Ça, c'est la plus belle ironie qu'on va entendre cette année à mon avis. Tu me dis, ah ben non, je ne suis pas pour reconnaître ça, ça va reconnaître le racisme systémique. Oui, mais c'est quoi pauvre abruti sinon du racisme systémique? c'est quoi? As-tu besoin d'autres exemples mais tu n'auras jamais capable d'en trouver là? T'as une institution, un système qui a tué quelqu'un. L'a tué, l'a assassiné pour cause de racisme. Puis là, tu vas me dire, ah ben non, je ne peux pas reconnaître ça, ça va reconnaître le racisme systémique, mais tu nous prends pour des épais? Puis là, la question, elle va être la suivante. Est-ce qu'ils ont eu raison de nous prendre pour des épais? Ou non? Moi, j'aimerais ça que la réponse soit non, ils n'ont pas eu raison de nous prendre pour des épais. Parce que là, l'ONU va embarquer là-dedans. Elle est déjà embarquée d'ailleurs. Puis je te le dis, Michel, la conclusion va être claire. Elle dit que le Québec, le Canada ici, c'est-à-dire le Québec, viole ses engagements internationaux gros comme le bras. Puis là, je te le dis, on a une couple de chumis qui vont sortir d'un média et on se dit, ah ouais, l'ONU, on sait bien l'ONU, c'est pas crédible. Puis on va essayer de pader les fesses de ce gouvernement-là. Je te le dis, moi, j'ai honte. J'ai honte de ce que le gouvernement Legault, puis là, j'insiste parce que c'est lui seul, les trois autres partis ont appuyé. Ce que le gouvernement Legault a fait à l'Assemblée nationale, c'est tap-jack. En d'autres termes, c'est écœurant. Et là, après, on va se faire taper sa tête, on va passer par une... Là, c'est ça l'ironie de l'affaire. On va passer là pour une belle gang de racistes thèmes de réflexe. Et là, tout le monde va payer le prix pour ça. Parce qu'il y a un gouvernement qui décide de nous prendre pour des épais. Frédéric, merci de la réflexion ce matin. Vraiment. Merci d'avoir mis ça à jour puis de nous l'avoir aussi bien expliqué. Je te remercie, franchement. Ça prend ça dans notre société, des gens qui nous expliquent, qui nous vulgarisent tout ça pour qu'on comprenne mieux. Tu l'as très bien fait encore ce matin. C'est moi qui te remercie, Michel, parce que tu offres des tribunes à ce genre d'enjeu-là, ce qui est loin d'être évident. À tous ceux et celles qui ont peut-être été un peu choqués ou très choqués par mes propos d'un bord ou de l'autre, dites-vous la chose suivante. Il n'y a personne, en tout cas pas moi, qui nous ou qui vous traite de racisme. Je ne pense pas ça du tout. Je ne pense pas que les Québécois sont racistes. Mais il va falloir arrêter de niaiser, par contre, de regarder dans le miroir et de dire est-ce que c'est possible que dans certains cas, on agisse de manière raciste comme dans ce cas-ci. Je pense qu'on est assez grand comme société, on est assez robuste comme nation, comme peuple, pour se regarder dans le miroir et se dire les vrais trucs et arrêter de capoter pour des niaiseries et de se sentir attaqué et victimisé. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on passe pour une gang de tata, incluant l'échelle internationale, je pense que c'est à nous de redresser la barre et de dire non, non, on n'est pas raciste, on a nos travers comme les autres peuples, comme les autres nations, on va travailler là-dessus et c'est tout. Bonne journée, Frédéric. Bonne journée à tout le monde. Bye. Bye-bye. Wow. Quelle réflexion. Frédéric Bérard, professeur, avocat, docteur en droit constitutionnel. Wow. 7h26, dans quelques instants, vaccination avec Mme Nancy. Merci. 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 Merci.